Voilà, vos impressions à la fin de cette édition ? C'est une excellente édition, mes impressions, c'est d'abord une grande satisfaction pour le public de nous. On a eu une constance dans la qualité des taureaux, on a eu de formidables prestations encore aujourd'hui, et malgré quelques défaillances à l'épée, notamment hier de Sébastien Castella et d'Emilio Verroust, mais ce n'est pas par subjectivité, c'est une objectivité, on a eu des taureaux, on a eu des émotions constantes, on a eu des plaines des arènes, on a eu des jeunes dans les arènes, renouvellement générationnel du public, je ne peux pas être plus heureux en tant que producteur. Tant que producteur et en tant que ni moins, parce que vous êtes évidemment très attaché à cette opération ? Je suis très attaché à Nîmes, je dis toujours que pour moi, travailler ici, ce n'est pas du travail, les arènes de Nîmes sont mon verso, grâce à elle, j'ai fait la carrière que je fais, je suis à Madrid, j'ai vu, pendant cette période, deux convidats à la fois, sur l'écran de télévision et en live. Bon oui, Nîmes c'est ma ville, c'est mon verso professionnel et surtout, je tiens à remercier le public de Nîmes, qui fait preuve d'une passion pour la tourmachie, une passion pour notre identité, pour notre culture, et tout ça a des résultats économiques sur la cité. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques milliers de personnes dans les arènes, mais il y a beaucoup de millions qui circulent dans la cité, grâce à la tourmachie. Donc, culture, tradition, art, économie, joie, que demande le peuple ? Vous avez parlé de génération, il y a 60 ans, exactement, un jour pour jour, quasiment, elle pourrait se couper une patte, ici, dans ces maritales, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça me paraît hier, j'étais là, j'étais un gamin, j'étais là, ce que ça évoque, c'est qu'effectivement, Nîmes est une des principales arènes du monde, c'est pas moi qui le dit, c'est vrai, parce que Nîmes a une histoire, qui remonte au 18e siècle, et Nîmes a un public, a une affection, a une sensibilité, on est fiers avec Nîmes. D'accord, et pour la Feria des Vendanges, on a déjà un certain nombre de torréos qui seront là, donc Castella, encore une fois, vous avez l'internative de Maréa, le solo de Louc, est-ce qu'il y a encore d'autres gens à parler ? Eh bien, je vais travailler un peu, j'aimerais mettre quelques torréos qui n'étaient pas présents à cette Feria, des noms très célèbres, comme le Manzan Arès, par exemple, et voilà, il faut travailler un petit peu, on est limité par le nombre de spectacles, en termes de place, parce que finalement, avec tous les triomphes qu'il y a eu, il faudrait faire deux Feria des Vendanges.